Yo yo ! Salut à tous les amis, c'est Freshin17 pour une nouvelle vidéo. Et oui, une nouvelle, enfin, vous allez me dire. Ça fait quand même 4 mois, ouais, que s'il n'y avait pas eu de vidéo. Euh, bah vous connaissez les joies de la Terminale. Enfin, si vous êtes en Terminale, évidemment. Ou dans le supérieur. Mais en tout cas, en Terminale S, on ne peut pas se permettre de faire des vidéos. Donc, je me suis arrêté sans prévenir. Ça n'a pas dû vous plaire. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous sommes là. Et si vous avez regardé le titre, vous savez sur quel jeu on est. Donc, le temps d'une intro, on se retrouve sur le jeu. A tout de suite. Bon, et bien, nous voilà sur Hearthstone. Donc, j'ai réussi à avoir une clé bêta. Ça fait déjà deux semaines maintenant. Donc, j'ai eu le temps de me... d'un peu de m'habituer à ce jeu. Et aujourd'hui, on est là pour un objectif 4000 pièces d'or. Alors, qu'est-ce qu'un objectif 4000 pièces d'or ? Si vous le savez peut-être, si vous connaissez Hearthstone, évidemment. Dans la boutique, il y a possibilité d'obtenir des decks. Donc, des cartes, 5 cartes pour 100 gold. Alors, nous, on en veut 4000. Et si vous faites un petit calcul, vous saurez que 4000 pièces d'or, ça fait 40 boosters. Et donc, ces 40 boosters, à la fin de notre objectif 40 000, nous irons dans ouvrir des paquets. Là, il y aura un petit 40. Et on fera tac, 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 on ouvrira des boosters pour voir toutes les cartes qu'on a. Et là, on verra s'il y a des folies, s'il n'y a pas de folies. Enfin, on verra bien ça le moment venu. Mais pendant ce temps-là, il faut amasser les pièces d'or. Et comment on amasse les pièces d'or ? En faisant des parties. Aujourd'hui, on a eu une quête journalière, victoire du paladin ou du guerrier. Donc, on va essayer d'avoir au minimum ces 40 pièces d'or, plus des pièces d'or de victoire. Donc, là, c'était écrit paladin ou guerrier. Mais, aujourd'hui, je n'ai pas envie de jouer paladin ou guerrier. Aujourd'hui, comme vous voyez, c'est déjà sur shaman. Parce que moi, le shaman, c'est ma classe préférée. Donc, c'est parti. On va commencer une petite partie. J'aime bien en stone. En stone, c'est reposant. Tout en étant pas trop facile. On est toujours obligé de perdre. Oh, tiens. Je parie qu'on va tomber sur un indice inconvénable. Ah, bah, tiens, voilà. Et on tombe contre une mage. Alors, les mages, très, très chiant. Parce que ça a beaucoup de sorts. Et donc, les sorts, c'est des dégâts directs. Et les dégâts directs, moi, je n'aime pas ça. Parce que moi, j'ai des taunts, moi. J'ai de la provocation. Et la provocation, du coup, ça les passe, les dégâts directs. Moi, je n'aime pas ça. Donc, on va garder l'âme croc-croc au cas où il nous met une petite créature embêtante dès le début. Ça, c'est un classique. C'est peut-être un mage créature. Après, on ne sait pas. Ah, le jongleur de couteau qui arrive. Ça, c'est génial, ça. Parfait, il n'a rien joué. Donc, nous... Là, on commence déjà à être bien. Parce qu'avec son petit Pim-Témor, il ne peut pas nous tuer notre créature. Et en même temps, elle est très, très, très embêtante, cette créature. Il n'y a rien à dire. Je peux même tuer sa créature avec une arme croc-croc au prochain tour. Enfin, il y a des possibilités, il y a des possibilités. Ah, un golem des moissons. Un golem des moissons. Alors. Est-ce que je vais d'abord tuer... Oh là là, oh, le bug. Oh, les bugs. Est-ce que je fais totem plus arme ou un élémentaire délié ? Sachant que je n'ai pas de surcharge. Ah, mais n'empêche que ça pourrait l'embêter, une petite créature, comme ça. Allez, on va mettre ça. Et on met tout sur le héros. Comme ça, là, même avec un éclair de givre, il ne peut pas me tuer mon élémentaire délié. Il peut me tuer mon jongleur de gouteau, mais j'aurai quand même une 2-4 sur table. Et ça, ça l'embête un peu, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer ? Que faire ? Que faire ? Ah bah oui, c'est sa théorie des toits. Comme ça, il y a une 2-1 qui repop. Nous devons purifier le plein soleil. Et un petit boost. D'accord. Même avec... Ah oui, oui, son petit Pim-T-Mod, j'avais oublié ça. Ah, alors, est-ce que là, je joue la surcharge ? Pour booster mon élémentaire délié. Je pense que ça pourrait être une bonne solution. Plus une arme croc-croc. Une arme croc-croc qui va me permettre d'aller en tuer une des deux. Donc, n'importe laquelle, de toute façon, elles sont plus les 2-3-2. Et, euh, on va aller... Ah... Héros ou créatures ? Allez, héros. Parce que nous, on est des fous. Par contre, pour le prochain tour, je peux jouer que pour 3. Donc ça, c'est un petit peu plus embêtant. Ah, c'est le désavantage du chamane, hein. Faut pas non plus rêver. Ça, c'est pas plus mal, il partait ces créatures. Voilà, et il met qu'un ingénieur novice. Donc ça, c'est très bon pour nous. Sachant qu'on a une surcharge, ce tour-là. Je pourrais même aller la tuer, mais je me surchange encore. Ouais, mais ça... En même temps, c'est un boursement élémentaire, vous voyez. Voilà, quoi. Là, franchement, on est bien. Là, on est très, très bien. On n'a qu'une créature sur table, mais... Invoquer un totem, et puis voilà, ça nous fait une deuxième créature. Il peut faire une boule de feu. Mais dans ce cas-là, il utiliserait tout son tour. Un tas dingo, et tu sais ce que je te fais de ton tas dingo. Hop ! Et voilà, comment on clean vite fait bien fait une table. Fury des vents, attaque deux fois. Et là, par contre, ça va le faire bien chier. On est déjà à 11, quand même. On est tour 6, les mecs, on est tour 6. Et on est déjà à 11 points de vie. Pour un mage, ça fait mal. Mais bon, on a aussi deux cartes, donc... Voilà, métamorphose. Métamorphose ou boule de feu, c'est... Ah, un éclair de givre. Ça sera toujours ça au moins de prix. Ah, là, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. Ah, il nous manque un de mana pour faire commandant d'argent, plus totem langue de feu. Écoutez, je vais le placer quand même, parce qu'il a utilisé ses deux éclairs de givre. Enfin, je crois. Plus totem dessous, c'est pas plus mal. Y'a pas à dire, vraiment, le chaman, c'est une classe excellente, quoi. Si on arrive à gérer les surcharges, c'est vraiment une classe... Ah, le choc de flamme ! Mais bon, il n'a fait que ça, ce tour-là. C'est toujours ça de prix. Bon, là, je crois qu'on est tous d'accord. Ingénieur novice, commande d'argent. Ah ! Où élémentaire de feu ? Élémentaire de feu. Je pense que là, c'est plus adapté. Comme ça, on garde la surprise du commandant d'argent, au cas où il nous met une grosse créature. Et là, ça va faire vraiment très mal. Je pense qu'il... Je pense qu'il est mal barré. De toute évidence, je pense qu'il ne pourra pas... Ah, bah tiens, lui aussi. Plus un ping, t'es mort. D'accord. Bon, bah... C'est win ! C'est gagné ! Ah, bah, en plus, le deuxième élémentaire qui arrive. Voilà, on joue toutes nos cartes, histoire 2. Et boum ! Oh ! Oh ! Gégé ! Eh bah, écoutez, pour une première partie, c'est vraiment cool, ça ! Voilà, petite présentation du chamane, écoutez. Elle est pas mal cette partie. Bon, bah, on se retrouve pour une deuxième partie. Allez, donc, on est reparti. Maintenant, on va jouer Paladin pour faire notre quête journalière. Et en même temps, à la fin de la vidéo, je vous présenterai les decks qu'on a joués. Des starter decks, évidemment, puisque je n'ai pas de grosses cartes épiques ou légendaires. Mais je pense que c'est des decks plutôt intéressants. Et puis, comme ça, vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces decks. S'il y a des choses à améliorer. S'il y a des choses que vous mettriez à la place de certaines cartes. Etc, etc. Moi, ça me permettra de faire de nouvelles vidéos avec ces decks-là. Vous pourrez me dire ce qui ne va pas, ce que vous préféreriez, en tout cas. Puis, moi, je vais jauger. Je vais tester ça. Et puis, je vous ferai peut-être des vidéos dessus, si c'est intéressant. Donc, on tombe encore sur un adversaire convenable. Et pas un murloc, c'est dommage. Alors, un prêtre. Je combattrai avec honneur. J'aime bien les paladins. Je crois que c'est une de mes classes préférées avec le chaman. Mon chaman, forever, évidemment. Mais le paladins, il est plus loin derrière. Il est pas loin derrière. Alors, un limon, ça pourrait permettre de faire une 3-2 déjà tour 2. Ce qui est pas mal. Oh là là. Là, j'ai tous mes petits drops. On va se faire un plaisir foufou. Ah, bonjour. Quelqu'un est blessé ? Ah, le clair. Bon, là, je vais être obligé, jongleur de couteau, hein. Ah, ou limon. Limon, peut-être. Plus adapté dans ce cas-là. Parce que le couteau, j'ai envie de le garder quand même pour faire... J'essaie de le garder tout le temps en vie. Parce que là, il y a sûrement un châtiment sacré ou un truc comme ça pour me faire 2 points de dégâts. Et donc, dans ce cas-là... Oui, voilà exactement, un châtiment sacré. C'était obligé. Donc là, j'aurais perdu mon jongleur de couteau. Si j'avais joué le jongleur, évidemment. Alors là, je ne pense pas qu'il ait un deuxième châtiment sacré. Ou alors... Ah, là, par contre... Oui, mais sinon, il perçait 2 créatures. Je pense que je vais plutôt mettre le grizzly faire poil. Parce que du coup, même un châtiment sacré ne peut pas me le tuer. Et en plus, sinon, il devrait envoier ces 2 créatures qui meurent. Donc là, c'est plutôt embêtant. Peut-être qu'après, il a un petit pim-t'es-mort. Maud de l'ombre douleur, comme ça s'appelle. Ah. Arrête de jouer comme moi. Dans ce cas-là... Mélédiction des rois. Plus 4, plus 4. Et dans ce cas-là, il pourrait me le tuer avec un... Paf, t'es-mort. Sinon, je pense qu'il me l'aurait déjà tué avec... Avec un... Un mot de l'ombre douleur. Par contre, si c'était dangereux ce que je viens de faire... Ah oui, un petit misplay là. Parce que là, du coup, il va venir sonner. Il va piocher une carte. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est pas grave. C'était une petite erreur de ma part. Petite erreur de ma part. Euh... Je vais l'éliterer. Ah. Petite erreur, ouais. Embêtant. Embêtant, cette histoire. En même temps, s'il la soigne, après, il n'a plus que pour 2 de mana. Ah, il a pris mon bouclier. Statiment sacré encore. Et du coup, il n'a pas soigné sa créature. Intéressant. Ah, c'est maintenant qu'il va la soigner. Il pioche une carte. D'accord, il voulait juste péter mon bouclier. Et châtie mon sac. D'accord. Là, par contre, ça devient embêtant. Parce que, certes, j'ai ma bénédiction des rois. Qui pourrait lui permettre de tuer une de ses créatures. Mais dans ce cas-là, si, dans ces 4 cartes-là, il a un paf des morts, c'est-à-dire mot de l'ombre mort, pour tuer toute créature avec plus de 5 points d'attaque, là, c'est plus embêtant. Ou alors, je peux jouer Ghoul. Ghoul plus renfort. Mais là, c'est pareil. Ah. Il faut jouer le nombre de créatures. C'est le rôle du paladin, jouer les créatures. C'est ma responsabilité. Et on vient la mettre 3-3. Je sais vraiment pas jouer. Du coup, il va la soigner, évidemment. Ça va lui faire 2 cartes en plus. Ah, je suis un petit peu neuneu dans ma tête. D'autre côté, prochain tour, on peut jouer comme on a d'argent. Ah. Ça, c'était vraiment bien joué de sa part. Parce que lui aussi, du coup, en fait, il joue le nombre de créatures. Même si c'est des petites créatures, c'est des créatures embêtantes. Rien à dire. Un prêtre, ça pioche beaucoup, quand même. Bon, bah là. Pas le choix. Pour nom d'argent. Dans la 1-4. Et la 2-3 dans la 2-1. Voilà, voilà. Là, on n'est pas bien, en revanche. Parce que là, il a 7 cartes en main. Et nous, on en a 4. Potentiellement 4. Pour le tour 7. Bon, on a un gardien des rois. Donc, c'est une grosse créature. Mais après, le reste, c'est des bénédictions. Ça vaut pas une créature. Ah, et voilà. Il pisoigne, il pioche une carte, il tue les créatures. Ça s'annonce pas bon. Ah, ça, c'est parce que j'ai fait n'importe quoi. Je sens l'odeur du sang. Tu sens l'odeur du sang. Bon, bah là, pas le choix. Même si, du coup, ça nous rend que 4 points de vie. Le 6. Là, il faut la jouer, là. C'est obligatoire. S'il n'a pas de... De paft est mort pour nous tuer notre créature, la bénédiction des rois pourrait faire très très mal. Ah, toujours insuffisant pour tuer mon gardien des rois. La 6-6 reste tout de même une créature embêtante. Le seul truc, c'est que nous, on a une humilité. Donc, même si elle booste, je pense que passer son attaque à 1, déjà, ça nous fait consommer 1 de mana, que 1. Même si les autres sont boostés, c'est pas un problème. Nous, on va essayer plutôt de... de faire ce qu'il faut. C'est-à-dire... Jouer ça, là, comme ça. Et là, on a quand même deux grosses créatures sur table, donc ça m'étonnerait qu'il puisse s'en débarrasser comme ça. Il aura toujours son... son paft est mort, mais... Dans tous les cas, s'il veut tuer toutes nos créatures, il devra obligatoirement mettre toutes ses créatures. Et s'il veut retrouver une 6-6 en faisant silence, il ne booste plus ses créatures. Donc là, ça reste embêtant, quand même. Par contre, je suis quand même pas bien, parce que j'ai que deux cartes en main, et c'est deux bénédictions, quoi. C'est-à-dire que si j'ai aucune créature sur table, je suis mal barré. On joue contre Paramédi. Ça lui va bien. On va pécher une carte. Ah, doubler les points de vie. Est-ce qu'il va essayer de faire la combo du prêtre ? Esprit divin plus... Comment ça s'appelle ? Feu intérieur. C'est-à-dire qu'il double son attaque. Enfin, qu'il met ses attaques au même niveau qu'au point de vie. C'est pas impossible. C'est des prêtres un peu yolo, mais bon. Ah oui. Ah, ok. Il a joué un peu slow move, mais bon. Le petit rédemption qui tombe bien. Parce que du coup, là, on en a pas 9-5. Et si elle meurt, elle revient. Ah, zut, mon renfort. Si tu mon renfort, je perds ma 9-5. Mais j'aurais quand même une renfort, donc ça fait tout de même une créature. En espérant qu'il aille tuer d'abord ma... L'élection du roi. Oh ! Ah, ça par contre, c'est très embêtant, ça. L'argus, il n'y a rien à faire. C'est vraiment une carte que je n'arrive pas à passer à mon niveau. Là, je suis mal. Là, je suis très très mal barré. Je pense qu'il a peur de mon secret, quand même. Ah, ah, ah. Si tu la boost, ça veut dire que tu vas aller tuer ma... Feu intérieure, exactement. C'est ce que je pensais. Il joue la combo feu intérieure. Ah, il va au kill. Ça, c'est deux fois plus embêtant, ça. Ça, c'est une belle consécration. Même s'il va chercher des cartes, là, c'est plus un... Ça, c'est plus un problème, maintenant, les cartes, pour lui. De toute façon. Là, par contre, il faut que j'aille vite. Là, il faut que j'aille très très vite. Si je joue ça... Si je joue ça, il va venir me la trader avec son clair. Donc là, pas le choix. Il faut aller plus vite que lui. Ah, mais... Je suis tellement con. Je n'avais pas vu que j'avais que plus de 9 points. Voilà, c'est une lose. Mais une lose très... Très méritée, parce que j'avais fait beaucoup de misplays. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais bon. C'est les lois de Hearthstone. On fait des erreurs, et après, on les paye. Allez, on se retrouve pour une nouvelle partie. Troisième et dernière partie pour cette vidéo. Je pense que les vidéos sur Hearthstone, je n'en ferai pas beaucoup, parce que ça, c'est énormément présent sur YouTube. Mais je pense que, quand j'en ferai, en tout cas, je ferai trois parties. au maximum, trois parties, parce que, n'empêche, une partie, ça dure quand même assez longtemps, si c'est joué contre un prêtre, par exemple, comme on a joué tout à l'heure. Et j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues là-dessus. Donc, on verra. Et pour l'instant, toujours est-il qu'on va jouer paladin contre un adversaire convenable. On verra bien comment ça se passera. Un autre hommage. Vous l'avez cherché. Je combattrai avec honneur. Alors, ça, déjà, je déteste comment c'est, on n'a pas notre pièce. Et ça, c'est des très gros drops. Donc, non, tu jarte. Si on arrive à avoir nos petites créatures là, ce serait vraiment génial. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Protecteur de l'eau, c'est vraiment une carte géniale, ça. Bon, ce tour-là, on peut rien faire. Mais après, petit ingénieur novice. Ça va vraiment tout pour me déplaire, là. Bon, bah, pas obligé. Enfin, obligé. Par contre, tour 3. Tour 3. Ouais, voilà, quoi. Tour 3, j'ai rien. Ouais. Bon, bah. Il n'y a plus qu'à faire un renforcé. Le seul truc, c'est qu'après, il va venir me tuer avec son explosion de feu. C'est pour ça que je déteste le mage. C'est parce que son pouvoir héroïque, il est trop puissant, quoi. Non, non, je suis pas un rageux. Non, c'est pas vrai. Eh, il a vraiment un début de partie, mais sur le chapeau de roue, ce mec. Consécration ou marteau de courroux ? Je pense que cliner une table. Tandis que quand même, le gnome lépreux... Je me demande... Il a sûrement un limon dans son deck, donc la championne envers l'argent, je pense qu'elle est pas trop trop adaptée ici. Le marteau de courroux pourrait permettre de tuer le raptor. Embêtant. Et une consécration pourrait permettre d'éviter toute la table. Mais dans ce cas-là, toutes ces prochaines petites créatures seront pas faciles à tuer. N'empêche que la consécration, j'en ai deux. Fait que là, on pille une table. Donc je pense que c'était mieux à jouer. Parce qu'on a quand même beaucoup de cartes. On a pas mal de cartes. Même si elles sont grosses, ça reste quand même des... des bonnes cartes. La championne, elle est pas suffisante. Briseur totalement inutile. Marteau de courroux qui inflige que trois points de dégâts. Ah non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon du tout. Là, il faut que je commence à jouer les créatures. Laissez-moi réfléchir. D'un autre côté... Parce que là, s'il joue Grunt ou Jivre, il aura 4-4 et donc là, il n'y aura plus qu'à envoyer son Yeti et il aura encore une créature. Et il aura pour 5 de mana. Donc... D'un autre côté, c'est peut-être mieux de la réduire à 1. Après, en espérant qu'il n'ait pas un Blast ou un truc dans le genre. Ça serait vraiment embêtant par contre. Ah, j'ai oublié que c'était un mage. Mais c'est toujours 6 dégâts de moins dans notre face. Ah, en revanche, là, il y a des trucs sympas à faire, je pense. Ouip ! Grizzly, protecteur de l'aube. Là, on a un tonne de bouclier divin. Ça, c'est vraiment génial. Parce que du coup, là, il va devoir utiliser ses deux de mana dans l'explosion. Ah, même pas ! Il a quand même perdu une créature. Ouais. Ok. Ok. Ok, Dac. Tu peux la jouer comme ça. Très bien. On va commencer par un marteau de cour. plus jongleur de couteau. Et... Ah, mais il va y avoir des blasts. Il va y avoir des blasts. Il va y avoir des clins de table. La bénédiction des rois n'est pas adaptée ici. Je parle souvent d'adaptation, mais... C'est toujours mon arme. Ici, deux armes. Il va quand même me mettre six points de dégâts. C'est ça qui m'embête. Alors que si je mets mon seigneur de la reine... Là, ça lui fait un tonne tapasser. Il aura sûrement une boule de feu et dans ce cas-là, il me mettra quand même très très mal. On va faire une championne. On va perdre qu'un point de vie puisqu'il fait plus deux, moins trois. Et, et, et... Pour quatre de mana... Je vais mettre une petite créature parce qu'on a notre bénédiction des rois qui nous attend et dans ce cas-là, on pourra aller facilement tuer son ogre qui nous embête. Même si bon, il va quand même nous réduire à 12. Ah, le limon. C'est une bonne carte par contre. Il n'y a rien à dire. Ah, là, par contre... Là, là, c'est très très mal. La roueille de Godot qui tombe parfaitement bien pour lui. Ah, là aussi, ça s'annonce pas très bon. J'ai pas assez pour faire Seigneur bénédiction. Seymour, il va revenir avec un PV. Donc là, dans ce cas-là, il sera obligé d'envoyer plus de créatures que ça. Et une bénédiction de puissance histoire qu'il perde son ogre dans le cas où il viendrait te aider en espérant qu'il n'ait pas de blast aussi dans sa main. Je pense que si. Je pense que si. Ah, non. Explosion de feu sur son amasseur pour avoir une carte, peut-être. Il perd des créatures tout de même. Ah, et c'est une explosion de feu, oui, évidemment. Je crois que c'est mort. Je pense que c'est mort. Oh, bah, c'est mort. GG. Je vais lui montrer tout ce que j'avais. Et on capitule. Sayonara. Oula. Bien joué. Bon, bah, c'était une victoire de loose. Pas top pour une... pour une première partie Hearthstone, mais bon. Tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. C'est Hearthstone. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va, ce qui va pas. Ce que vous préféreriez dans ma manière de commenter. Ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait pas plaisir. Tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à rejoindre ma chaîne et ma page Facebook, ma page Twitter. Tout ce qu'il faut pour me suivre. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Bien joué. Je vous remercie. Psst, hé ! Tu sais combien ça fait 376 plus 1 ? Ça fait le nombre d'abonnés que j'aurai si tu cliques sur le bouton s'abonner. Et puis tu peux regarder deux vidéos aussi, c'est cool. Allez, à plus. Pour ceux qui seraient intéressés, je vais vous faire une petite présentation de deck. Donc, mon chaman, qui est vraiment le deck le plus abouti, en quelque sorte, en tant que starter deck, puisque, évidemment, je n'ai pas de... J'ai que des rares ou des communes. Donc, c'est vraiment... Si on veut aller dans le classé, après, ça va être compliqué, mais pour l'instant, moi, ça me convient dans le niveau dans lequel je suis. Donc, deux armes croc-croc pour aller tuer une petite créature embêtante dès le début de la partie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mobs à plus de 4 points de vie. Donc, cette arme est vraiment intéressante, surtout qu'elle peut être combinée avec notre... H de forge de foudre pour infliger 5 points de dégâts à une créature, donc, potentiellement, un Senjin ou un Thaunt embêtant, même si on se prend les dégâts en retour, mais c'est quand même intéressant. L'éclair, une fois, parce que je ne l'ai qu'une fois, sinon je la mettrais peut-être 2, je ne sais pas, je pense, qui surcharge de 1, donc ça, c'est génial pour aller avec l'élémentaire délier. Et en même temps, elle inflige aussi 3 points de dégâts qui peuvent être boostés avec un totem dégâts d'essor plus 1, donc, inflige 4 points de dégâts, et donc, ça peut faire vraiment très mal comme Blast. L'Agenieur Novice, évidemment, pour piocher, ça, c'est évident. Le Jongleur de Couteau, qui est vraiment très adapté dans ce deck, puisque on va souvent jouer les totems, donc pour 2 de mana, on en voit 4 totems, donc, ce qui fait que ça met une créature sur table, et donc, le Jongleur de Couteau inflige un point de dégâts et une créature en face, même si, bon, la dernière fois, j'ai un peu loupé avec le prêtre, mais bon, après, ça, c'est moi qui ai mal réfléchi, mais ça, sinon, c'est quand même plutôt adapté. L'Esprit Farouche, aussi, qui va surcharger, donc, toujours en combo avec l'élémentaire délié, qui invoque 2 créatures, et donc, dans ce cas, le Jongleur de Couteau inflige 2 points de dégâts au serviteur aléatoire, enfin, au serviteur et au personnage. Donc, vraiment, le Jongleur de Couteau, ici, 2 fois, évidemment, parce que c'est une créature embêtante, on a envie de la tuer, et en même temps, si on rajoute les Esprits Farouche, c'est plus difficile, puisqu'il y a 2 Tontes à passer, et donc là, enfin, vous faites des massacres, quoi. Totem Langue de Feu, qui est une case spécialement chamane, plus de d'attaque au serviteur adjacent, donc ça, c'est vraiment génial. Franchement, en plus, vous combinez ça avec le Parlevent qui fait furie des vents à un serviteur, prenons un exemple, vous mettez Esprit Farouche 2 fois, évidemment, parce que c'est un sort qui est un 2 loups, 2-3, vous mettez un Totem Langue de Feu, ça leur fait 4-3, vous mettez un Parlevent, ça leur fait 4-3 fois 2. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment une carte qui a un fort carte advantage, parce que justement, elle permet de faire des massacres. On se préfère rejoindre, déjà parlé, très très bonne carte de chamane, même si elle fait surcharge de 2, c'est difficile à passer, de Tontes 2-3. ça peut permettre de tuer des créatures. L'explosion de lave, 5 points de dégâts surcharge 2, toujours avec notre alimentaire délié, et ça permet de passer un Senjin ou de tuer une créature embêtante si en plus, on met un Totem dégâts des sorts, donc là, ça implique 6 points de dégâts, et là, c'est vraiment très embêtant pour l'ennemi en face, s'il veut mettre une grosse créature, et bien moi, je lui fais non, va te faire... Et voilà, on lui met une explosion de lave 2 fois dans la tête, et c'est mort. Même si elle se charge de 2. Le Maléfice, on l'a pas vu dans cette partie-là, mais le Maléfice, c'est... Comment dire ? C'est une carte que celle-là, j'ai envie de lui mettre un gros cœur, parce que... Transforme un Serviteur en Grenouille, 0-1 Provocation. Certes, ça lui met Provocation, elle l'est mis en face, mais elle a 0 d'attaque, 1 point de vie, c'est très facile à tuer. Et avec notre Parle-Vent, en plus, on peut aller tuer un Taunt et aller tuer notre créature, ou aller mettre des points de dégâts en face. Donc vraiment, Maléfice, je t'aime. Tempête de Foudre, alors celle-là, je l'ai craftée 2 fois, parce que c'est une carte qui me paraît une des plus importantes pour le Shaman, dans le sens où 3 de mana, 2 de surcharge, donc pour 3 de mana, c'est génial, inflige 2 à 3 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Vous mettez 1 dégât d'essor plus 1, inflige 3 à 4 points de dégâts à tous les serviteurs adverses, en début de partie, ça vous fait des massacres. Si vous tombez contre un paladin, quelqu'un qui met beaucoup de créatures, un voleur par exemple, l'action des Fias, vous mettez la tempête de foudre, ça cligne une table en un rien de temps. Et là, c'est difficile après pour repartir, si vous mettez en plus une deuxième fois une tempête de foudre, vous faites des massacres. et puis, d'accord, ça existe aussi le choc de flamme, mais c'est 7 points de mana, 7 points de mana, après, vous faites ça, déjà, rien en fin de partie, et puis après, vous jouez rien derrière, ou alors pour 3 de mana. Donc la tempête de foudre, c'est vraiment un très bon compromis entre le choc de flamme et la puissance du choc de flamme. Donc l'élémentardier, j'en ai déjà parlé, c'est très important dans notre deck vu qu'il y a beaucoup de surcharge. Le brisseur, c'est quasi obligé dans tous les decks, celui-là, parce que c'est une 4-3, plutôt facile à tuer, mais c'est quand même 4 points de dégâts si elle ne meurt pas. Et en plus, ça réduit aussi dans un serviteur. Quelqu'un qui avait boosté, qui avait été méchamment boosté par un paladin avec notre bénédiction des rois, par exemple, hop, on la silence, et c'est bon. Elle repasse 1-1, par exemple, si c'était noté son renforcé. Le Senjin, un Taunt, quasi obligé dans tous les decks aussi, 3-5, difficile à tuer. Le Par-le-Vent, Furie des Vents, qui est très en combo avec notre Totem Langue de Feu dont on a déjà parlé, et notre Berserker Kurubashi qui est 2-7 et qui gagne 3 points d'attaque par chaque point de dégâts subi par celui-ci. Donc potentiellement, vous faites Par-le-Vent sur votre Berserker Kurubashi, 2-7, vous tuez une petite créature pour la passer 5-7, enfin 5-6, ou 5-5, elle aura perdu des points de vie évidemment parce qu'elle a tué une créature qui a subi des dégâts. Donc elle passe 5 et un nombre de points de vie à la tour. Et là, si elle n'est pas tuée, ça vous fait quand même potentiellement 10 points de dégâts au prochain tour. ça c'est vraiment énorme. Comand d'argent, ça aussi, c'est quasi obligé dans tous les decks. Charge Bouclier Divin, donc elle ne meurt pas quand elle arrive sur table. En combo aussi avec le Totem Langue de Feu plus Par-le-Vent, c'est-à-dire, vous mettez ça, vous mettez votre Par-le-Vent, ça fait 8 d'attaque. Évidemment, parce que le Bouclier Divin ne tombe pas, enfin, le Bouclier Divin tombe, mais du coup, la créature ne meurt pas, donc ça a potentiellement 8 points de dégâts plus votre Total Manque de Feu, donc là, ça fait 12 points de dégâts. Et là, ça fait très mal. Élémentaire de Feu, on a vu sa puissance dans la dernière partie. 3 points de dégâts sur n'importe qui, que ce soit le héros ou une créature. Donc ça peut permettre, 3 points de dégâts, c'est quand même vraiment énorme, ça peut permettre de tuer une créature sur la table assez embêtante s'il n'y en a plus que 3 points de vie. Et puis, on peut combiner ça avec un éclair ou une arme croc-croc, voilà quoi, c'est vraiment une arme. En quelque sorte, c'est une arme quand même, parce que 3 points de dégâts, c'est plus que notre arme et en plus, on ne prend pas les dégâts. Donc ça, c'est génial. Et ça met une créature 6-5, c'est pas facile à tuer. Toujours en combo avec notre Total Manque de Feu plus notre Parlement. Et la Missilière Téméraire, une autre charge, 5-2, moins bien que le commandant d'argent, je trouve. Là, c'est toujours dans le cas du Parlement ou alors, tout simplement, pour tuer une créature embêtante à 5 points de vie. Donc voilà, c'est tout pour ce deck. Je pense que le Paladin, c'est pas la peine de le montrer puisqu'il est... Je pense qu'il n'est pas abouti. Celui-là, vous avez bien vu, sur deux parties, j'ai eu deux loses. Même si j'ai fait des erreurs, je pense que ce n'est pas abouti. J'ai trop de bénédictions, trop de sorts. Il faudrait que je change ça. En tout cas, merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada